m c'est tout le monde c'est qu'il a refusé et aujourd'hui et oui on est sur du black ops et non je suis pas seul aujourd'hui on est tout ce qui est né avec l'ouïe de la hausse d'aide de la chaîne fp c'est ce que je vais te présenter donc salut moi c'est oui c'est donc pas comme comme l'a dit qu'il a reçu je suis fait partie de l'honneur de l'équipe en fait fps for you donc on a une chaîne youtube je vous laisserai pour faire un tour si vous voulez après donc il y aura le lien dans la description et puis je pense là au début de la vidéo il y aura genre les petites annonces enfin voilà ouais petites annonces donc on a une domination sur la nouvelle map que j'ai acheté que j'ai acheté 15 euros ou 13 euros je sais plus donc domination sur stadium du pack first strike donc là je vais me capturer un drapeau et ça va être une partie enfin pour l'avoir visionné un peu ça va être une partie où tu vas jouer à fond l'objectif c'est ça ? je vais faire quasiment que ça bon je vais me faire descendre toutes les 5 minutes mais je vais quand même capturer un peu de drapeau c'est un peu normal hein quand tu connais pas les maps enfin ça c'est je pense que c'était genre la première ou la deuxième fois que tu jouais dessus j'imagine ? ouais c'était la troisième fois mais là je me suis quand même fait plaisir je me disais ça c'est ça c'est là un truc comme ça par exemple en haut à droite il y avait un coin pour camper donc je sais plus dire qu'il était des gars ou des trucs comme ça alors déjà pendant la partie que j'ai faite les mecs qui étaient en haut ils ont pas arrêté de camper donc tous les 5 minutes on avait droit à un kill de leur part et c'était chiant c'est pas très fair play ouais j'ai l'impression que les maps de black ops y'a des endroits qui sont un peu faits pour camper enfin que les développeurs des maps enfin les mapeurs voilà comme là comme là direct ouais ici par exemple le mec il reste là toute la oh là là j'ai fait un petit fail je voulais reprendre mon arme mais j'ai pris le famas bon c'est pas grave donc vous remarquerez que je joue à l'AK 47 et pas l'AK 74 U je ne reconnais pas l'âge à reconnaître tu la reconnais tu la reconnais tu la reconnais donc voilà j'ai mis un petit camouflage qui est tout mignon voilà donc donc pour l'instant alors que la partie je finis en premier alors c'est une dernière partie où je finis première je j'ai compris que c'est alors voilà là là je me ramène il y a pas qu'il y a pas l'ennemi bon ok bon c'est qu'on va capturer le drapeau allons-y tranquillement et gaiement alors il y a ses fiches il y a un truc que je n'avais pas avant c'est que quand on casse t'allongé les ennemis croient qu'on est mort donc j'ai fait ça et moi je me suis fait buter comme ça bah c'est clair que là je vois que tu étais allongé mais tu bougais peut-être en bougeant pas ça ça augmente augmente l'illusion peut-être augmente l'illusion mais en fait on m'a dit que quand on se met allongé et quoi non enfin moi je suis sur PS3 on brine la touche de changer d'arme moi c'est clair dans l'occurrence et bien ça nous fait comme si on n'avait pas d'arme mais comme si on était mort donc je ne suis pas testé encore mais je vous invite à le faire c'est quelque chose qui fonctionnerait mais ça peut être utile justement pour comme tu as fait avant là quand tu vas capturer un drapeau comme un vrai ninja derrière la ligne ennemie d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire en domination je pense c'est vraiment d'essayer de retourner le combat enfin tu vois ce que je veux dire quand t'as des drapeaux tout le monde va se ruer entre les deux drapeaux donc carrément contourner et puis aller capturer le drapeau derrière derrière tous les ennemis c'est carrément ce qu'il faut faire alors durant cette partie on a pas eu oh la la je vais y arriver on a pas eu beaucoup de chance parce que ben en fait on a eu le drapeau B et ben on le gagnait on le perdait on a fait que ça dans toute la partie donc c'était le point le plus difficile à choper donc alors vous rigolez pas si je me fais flasher toutes les 5 minutes c'est moi hein je suis naze pour viser ces flashs donc le plus souvent c'est soit je m'en mange un soit je tire mal enfin quoi donc alors là je vais me jeter et là de nouveau on voit que tu captures de ça de capturer derrière c'est même très très bien enfin moi c'est ce que je conseille à tout bon joueur d'objectif il y en a un peu le but le but c'est de voir où les ennemis sont voilà sont telles donc là je vais but un ennemi donc le but c'est de voir où les ennemis sont je suis en train de choper le drapeau et vous allez complètement l'opposé et normalement il y aura 2-3 ennemis voilà donc là je but un ennemi je sais même pas qui était là et ben l'autre que je pourrais avoir buté mais il m'a descendu derrière c'est bizarre il était à côté là tu aurais dû le tuer c'est fait avec la grenade de... en sachant que j'ai pas l'habitude moi je ressors d'un Battlefield Bad Company 2 les coups de couteau pour moi c'est la gâchette pendant la grenade et s'agenouillé c'est le touche du couteau donc j'ai un peu galéré si je fais des coups de couteau dans le vide c'est normal d'ailleurs on pourrait peut-être relancer parler un peu de Battlefield 3 et puis de Modern Enfort 3 non ? un peu on pourrait profiter euh ouais euh j'ai peut-être euh... euh... j'ai pas mal de gens pensent hein parce que ça fait carrément 5 ou 6 ans qu'ils sont avec le même mode graphique je dirais avec le 6 en tout cas je sais pas si le... je pense qu'entre le 4 et le 6 il y a eu des modifications mais alors entre le 6 et le 8 j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose et surtout... bon après il y a des cas qui l'ont dit euh... on change pas une formule qui marche hein si Modern Enfort 2 c'est bien vendu avec ses modes de trucs et ben euh... Modern Enfort 3 il sera sûrement... sûrement bien je... je suis pas devin je sais pas comment sera le jeu ce sera soit un top soit un flop voilà c'est ça franchement moi Battlefield 3 si on est... je pense que si on a... parce que moi ça fait quand même un petit moment que je suivais un peu la série Battlefield enfin j'ai joué un moment à Battlefield 2 euh... je batte compagnie j'avais joué un peu sur console etc... et je pense que Battlefield 3 ça va être vraiment encore quelque chose de... d'un peu différent il y aura plein de... plein d'ajouts pardon... j'ai une remontée gastrique... j'ai un peine de déjeuner d'accord d'accord d'accord... donc euh... je vous... vous venez de le voir à l'écran hein... il y a tous les mecs de l'équipe adverse hein... qui sont calés là-bas donc ben on a resté pendant euh... ouais... 5 minutes euh... à essayer de les déloger mais euh... bon... tu sais... monsieur Clémor et tout... c'est pas très facile euh... alors là je vais faire un truc tout à l'heure c'est que je vais vouloir aller défendre un drapeau... alors c'est la première fois que je vais vouloir le faire mais... je crois que je vais reposer du C4 je crois dans la copse et euh... et ben je veux s'inviter voilà... ouais mais là c'est vrai que quand t'as toute l'équipe alverse qui est dans le bâtiment à gauche euh... là il faut carrément euh... presque t'en foutre du drapeau mais je dirais et puis allez euh... c'est de... les déloger voilà... et puis ensuite après tu repars sur le drapeau... moi c'en... j'avais pas le son parce que euh... il y avait pas le son... mais euh... je joue... habituellement je me suis dit que quand euh... logiquement il y a... il y a un drapeau qui est pris on me se dit ouais machin a capturé le drapeau et euh... je faisais pété mon C4 mais donc voilà donc là je me suis fait euh... alors non je vais pas me planquer là-haut justement... ouais pour esquiver euh... le regard ennemi peut-être non ? ouais mais c'est... c'est... il y a un truc qui me fait... qui me fait kiffer dans Black Ops alors voilà... un campard de moi euh... c'est le... qu'on s'appelle... le voilà le saut euh... le saut en truc donc alors attention... d'ailleurs là on arrive à un moment où d'ailleurs tu m'avais dit là ta manette c'est carrément euh... je sais pas qu'il s'est passé donc je propose que c'est lâché ouais... bon je propose qu'on fasse un... quand on arrive de parler enfin là... on va faire une ellipse... et on se retrouve tout de suite... re les amis c'est qu'il y a... donc ben là on reprend la vidéo après que je sois devenu AFK... à cause de ma fucking manette of the dead euh... donc voilà je me fais encore flasher... en fait je crois que si tu te fais tout le temps flasher parce que tu te lances et puis t'avances ou tu lances... ouais ok... j'ai mis mal les trucs... donc je me suis dit il y a un colis stratégique... je vais peut-être les prendre... en contre dans les amis mais euh... tu peux le temps... c'est pas bien de parler les colis... alors stadium il y a un truc que je trouve abusé donc la map est bien elle-même... mais euh... je trouve que le fait qu'on puisse aller sur les imables en haut... déjà il y a ça... et en haut là voilà... du stadium où il y a tout le monde qui campe c'est... c'est vraiment dépuisant parce que euh... c'est chiant... simplement... je pense que si euh... je pense euh... les personnes qui ont fait cette map ont voulu un peu essayer de donner une map tu vois à plusieurs niveaux... mais ce qu'ils auraient dû faire c'est qu'ils auraient dû fermer ces niveaux au centre parce que c'est vrai qu'en vrai ça devient... bah comme euh... il y avait... d'ailleurs il y avait des vidéos de gens sur youtube qui disaient que euh... pour pour bien faire cette map donc monsieur le V12 si euh... personne n'avait reconnu... c'est de... c'est de passer sur euh... passer sur l'extérieur de la map parce que... passer au centre c'est carrément euh... c'est comme si vous aviez en... plein de mecs avec des cailloux euh... en cercle vous passiez au milieu quoi enfin... c'est comme si on se faisait lapider quoi... on a exactement ça... donc alors euh... m'en veuillez pas hein... c'est euh... c'est ma cinquième... peut-être quatrième partie de... sur cette map... alors euh... je vous préviens que j'ai fait au moins euh... cinquante-six parties pour pouvoir vous offrir un gameplay convenable hein... parce que euh... j'ai fait cinquante-six parties euh... j'ai fini cinquante-six fois premier enfin euh... en quelque sorte... et ben euh... chaque fois j'avais défaite donc Wiggs m'a dit euh... non 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 ça fait pas trop... donc on va prendre une partie où on... on va prendre une partie où on gagne... donc voilà voilà donc... alors le truc que je conseille c'est que euh... les gars ils se mettent en plein milieu euh... donc voilà l'astuce c'est soit ce que là... malheureusement il faut camper pour ce point-là mais euh... il y a... il y a moyen de de se mettre comme je vous le montrais... euh... euh... à plat ventre et euh... après vous attendez vous capturer un peu... mais là carrément le... comme tu jouais avant là quand tu t'es mis un petit moment euh... par exemple là par exemple le mec venait euh... bon mais c'était la fin de la vidéo, Wiggs explique, on fera un fondu... ouais ouais comme tu disais euh... avant là euh... pour le... tu sais il faut camper un peu bah moi je pense que... d'ailleurs c'est une partie très série hein mais euh... je pense que euh... des fois quand... comme t'as fait là un peu pas... je veux pas dire camper mais juste tenir sa position pendant un petit moment c'est euh... et euh... oubliez pas que vous abonnez à la chaîne de FPS4U pour euh... ne rien arrêter de ces... excellentismes Vidéo of the dead et euh... postez un tour sur ma chaîne quoi... euh... bon bah sur ce je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois, ciao les gens ! Salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz